La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par deux communications. En premier lieu, le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Seraphim Mouenzi, a prononcé le mot de bienvenue dans lequel il a aussi circonscrit les objectifs de cette session. La première session du Conseil d'administration de l'année 2019, dite session bilancielle, qui se tient dans un contexte économique très difficile, se fixe deux objectifs principaux à savoir. Premièrement, l'analyse des états financiers 2018. Deuxièmement, l'exécution du plan d'action 2019 a mis par cours. Monsieur le Président, L'analyse des états financiers 2018, telle qu'auditée par les commissaires au compte, montre incontestablement que le conseil congolais des chargeurs est désormais arrimé à la modernité en mettant en œuvre, dans toute sa rigueur, les dispositions pertinentes du plan comptable Cisco ADA révisée. Ces résultats dénotent si besoin est d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement et du respect des engagements vis-à-vis de tous les partenaires. À propos, il n'est pas supréflue de noter que, dans un contexte de crise économique aiguë, le conseil congolais des chargeurs s'acquitte régulièrement des charges fiscales et du versement des salaires des agents. En second lieu, le président du conseil d'administration, Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'État et chef du département des transports et de l'aviation civile, a quant à lui apprécié le travail abattu en mettant à l'index l'augmentation du chiffre d'affaires et la maîtrise des charges avant de déclarer ouverts les travaux de cette session. Nous nous réunissons aujourd'hui en session bilancielle pour examiner et apprécier les états financiers et partant la gestion de tout l'exercice 2018. C'est aussi l'occasion de jeter un coup d'œil sur l'exécution des activités à mi-parcours des cinq premiers mois de l'exercice 2019, dont le budget était arrêté dans un contexte de gestion axé sur la prudence dans l'exercice des charges de fonctionnement. La rigueur et la régularité de contrôle qui se sont imposés à notre organe à travers la tenue régulière des sessions, mais également à travers le mécanisme des réunions techniques que nous avions mis en place depuis peu, ont commencé à porter des résultats palpables au niveau des indicateurs de gestion de la structure. Dans le droit fil de cette cérémonie d'ouverture, les cadres experts du Conseil congolais des chargeurs sont entrés en conclave pour l'analyse en profondeur des dossiers.